Bonjour à tous, c'est Arnaud ASMR et on se retrouve sur une vidéo balade plus avis sur le jeu cyberpunk 2077 version PS4 sur PS5. Donc je n'y joue pas la meilleure version puisque la meilleure version c'est la version PC et le jeu est sorti il y a plus d'un an, il a fait couler beaucoup 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 d'encre parce que c'était annoncé comme le plus grand jeu de tous les temps et à sa sortie ça a été catastrophique et énormément de bugs. Alors aujourd'hui le jeu est jouable, je viens de le terminer il y a une semaine, je dois être à peu près à 30-35 heures de jeu dessus. Et je vais pouvoir vous donner mon avis dessus en attendant une version next-gen puisque là on est sur une version PS4 mais améliorée pour la PS5. On n'est pas réellement sur une vraie version next-gen. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire mais est-ce que ça va sortir un jour ? Ça c'est une autre question. Alors je n'ai absolument rien préparé donc tout ce que je vais vous dire ça va être déstructuré mais bon c'est pas grave. Alors graphiquement sur cette version console aujourd'hui comme vous pouvez le voir ça tient la route. Ça reste un jeu assez joli, il y a de très beaux effets de lumière, je trouve la ville de Night City particulièrement réussie de nuit. Au niveau des personnages, tous les personnages, les PNJ avec qui on peut traiter, entre guillemets, qui nous donnent des missions etc. sont bien faits. Mais après c'est vrai que quand on s'attarde un peu plus sur les PNJ dans la rue et tout ça c'est un peu moins bien mais ça reste correct. Après on n'est pas sur une révolution graphique ou esthétique technique mais le jeu a quand même une patte qui est tout à fait correcte aujourd'hui et des fois on se plaît à parcourir la ville et à regarder un petit peu dans les recoins et tout ça c'est sympa. Donc ouais techniquement même sur console là ça reste tout à fait pas mal mais le jeu a énormément de bugs encore. Alors rien qui rend le jeu injouable mais il y a énormément de bugs qui nous font sortir de l'immersion du jeu. Comme par exemple je sais pas des personnages qui montrent mal les marches, qui traversent les voitures. Il y a beaucoup de bugs de collision. Des personnages qui sont pas complètement modélisés donc on peut passer à travers. Enfin il y a plein 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 de choses comme ça qui nous sortent du jeu parce que bah quand on est en dialogue avec un personnage et qu'on voit que derrière il se passe n'importe quoi. Ou qu'on traverse un personnage. Ou qu'on roule en voiture et que genre toute la végétation sous nous et traverse la bagnale. Enfin vous voyez ce que je veux dire tout ça ça sort du jeu. Et le jeu a été patché sur patché et encore aujourd'hui il y en a énormément mais vraiment à toute l'émission j'en ai rencontré plein. Donc c'est vrai que ça ça sort du jeu même si ça empêche pas du tout de jouer. Et si c'est beaucoup mieux aujourd'hui qu'avant ça c'est clair. Mais je pense que le jeu il pourra jamais être complètement patché et débugué. Parce qu'il y en a vraiment 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 beaucoup. Et je pense que le jeu il est sorti cassé. Et du coup aujourd'hui c'est très compliqué pour eux de reprendre. Tout le fait que les versions next-gen qui étaient annoncées sont constamment repoussées. Parce que déjà c'était compliqué de stabiliser les versions consoles. Et aujourd'hui il y a encore beaucoup de bugs à traiter et tout ça. Donc je comprends que ce soit pas évident. Au niveau de tous ces bugs, je ne les ai pas trop ressentis dans le début du jeu. Mais plus j'ai avancé au fil des heures, plus j'en ai eu. Et encore plus dans les missions annexes. Donc c'est vrai que c'est dommage. Mais bon c'est normal, ils ont privilégié aussi la quête principale. C'est tout à fait normal pour les gens qui font le jeu en ligne droite. Et c'est un petit peu ce que je vous conseillerais si jamais vous jouez à Cyberpunk. C'est d'essayer de ne pas trop vous attarder sur les détails. Mais de toujours foncer de mission en mission. Parce que c'est vrai que dès que vous vous arrêtez un peu, que vous regardez les personnages qui font des trucs à droite, à gauche. Il y a constamment des choses qui vous sortent du jeu. Et c'est vraiment dommage. Au niveau de la ville de Night City, elle est plutôt bien modélisée. C'est assez agréable de la parcourir. Même si au final elle est énorme. Surtout très très grande. Enfin grande en hauteur aussi, verticalement. Mais finalement il n'y a pas grand chose à y faire. Bon on a des marchands mais... Ça s'arrête un peu là quoi. Il n'y a pas... Il y a quelques petits trucs annexes. Mais vraiment quand on sort du cadre d'émission, bah... Ça fait un peu vite quoi. Pour longtemps, vous allez vous balader. Vous allez avoir des criminels qui vont se battre avec des policiers. Mais il n'y a pas grand chose de palpitant. On n'est pas comme dans, je ne sais pas, par exemple dans un scary où vous allez croiser constamment des... Des personnages qui vont vous interpeller, qui vont vous donner des quêtes, il va se passer des choses. Là, pas du tout. L'ensemble des quêtes que vous allez avoir, quasiment, quasiment toutes, vont se faire par téléphone. Vous allez avoir un appel. Un personnage qui vous donne une mission, vous l'acceptez ou non, vous faites la mission, vous retournez le voir, vous le rappelez. Donc ça aussi, je trouve ça un peu dommage parce que... Bah ouais, en fait, on est constamment harcelé par des personnages au téléphone. Et il n'y a pas beaucoup d'interactions physiques. On va pas reprendre l'émission, mais vous voyez ce que je veux dire quoi. Ça fait un peu pas très naturel des voix. Vous allez le voir dans cette vidéo parce que... Rien que pendant que je me balade dans l'espace de... Ah, pour moi, j'ai filmé 30 minutes, mais je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo. Mais j'ai dû avoir 4-5 appels de personnages secondaires pour donner des quêtes de contrat. Genre, tuer tel mec ou récupérer tel truc ou... Bref. Et du coup, bah... Moi, je trouve que des fois, ça sort un petit peu du jeu. Et ça fait pas très naturel. Ouais, c'est dommage. C'est un peu la solution de facilité. Au niveau de son gameplay, Le gameplay, c'est assez vieillot. Pour être honnête, j'ai pas trop apprécié. C'est pas désagréable. Le gameplay est pas cassé, il fonctionne. Mais il n'a pas beaucoup d'intérêt, quoi. Pour le coup, on a l'impression de jouer, je sais pas, Skyrim Oblivion version avec des flingues, quoi. Tout est lourd. C'est pas intuitif du tout. Je sais pas, je trouve que ça, c'est pas terrible. Bon, il y a quelques idées, notamment au niveau du piratage des mecs, des objets autour de nous. On peut utiliser des armes corps à corps, mais je trouve que le système de parade, des équipes, tout ça, ça fonctionne pas très bien. Les armes ressemblent pas tellement leur puissance. Voilà. Bon, ça fonctionne quand même. C'est-à-dire que c'est pas un calvaire. On s'amuse quand même. On s'amuse plus, d'ailleurs, en avançant dans le jeu qu'au début, à ce niveau-là. Mais ça reste quand même un gameplay un peu daté, je trouve. Et un gameplay, voilà, d'un autre temps. Peut-être une bonne génération de consoles de retard au niveau du gameplay, je dirais. Après, The Witcher 3, c'était déjà pas un gameplay exceptionnel, mais là, je trouve que le côté FPS, des fois, ça fonctionne moyen. En plus, on a un arbre de compétences qui est énorme. Mais en fait, les compétences, on a l'impression que ça rajoute pas grand-chose. Genre, plus de 2% de dégâts de tel truc. Rechargement plus rapide de 10%. Enfin, c'est jamais des trucs vus. Et du coup, c'est vrai que moi, j'ai eu le sentiment de pas progresser tant que ça dans le jeu. Et de jamais savoir où je devais mettre mes points. Enfin, c'était un peu le bazar. Donc, je faisais un peu au pif à des moments. Je faisais au feeling. Et peut-être qu'après, si on optimise bien notre but de notre personnage de vie, peut-être que ce serait bien plus intéressant. Donc, ça, ça reste à voir. Et toujours pour ce qui est du gameplay. Après, on a toutes les phases en voiture. Et là, franchement, la conduite dans ce cyberpunk, elle est vraiment pas terrible. Soit les voitures sont extrêmement lourdes, soit c'est des savonnettes. Et bon, encore une fois, c'est pas désagréable de conduire et tout. Mais on a l'impression que c'était mieux dans, même dans les vieux GTA. Genre GTA 3, c'est un très assez Vice City. J'ai l'impression que la conduite est plus agréable que dans ce cyberpunk. Et quand vous conduisez une moto, vous avez l'impression, limite, que vous conduisez une voiture, que c'est la même chose. Enfin, c'est assez spécial. En plus, quand on marche, il n'y a pas trop de problèmes d'affichage. Mais quand on est en véhicule, en tout cas sur console, je suppose que sur PC, c'est beaucoup mieux. Mais il y a un clipping de folie. C'est-à-dire que des fois, à 2 mètres, 3 mètres de nous, il y a des éléments qui apparaissent pendant qu'on roule vite. Et du coup, ça me sort vraiment du truc. Des fois, tu vois pas loin et tout. T'as des trucs qui te popent devant. Enfin, ça, c'est vraiment mal foutu. Et en plus, quand on conduit, quand on sort un peu du centre-ville, il n'y a plus aucune bagnole, il n'y a plus personne. Ça fait un peu désertique. Et évidemment, c'est pour la fluidité du jeu et corriger un peu tous les problèmes. Mais bon, pour une mégalopole, c'est un peu dommage. Après, dans la voiture, on peut choisir des radios. Donc, c'est beaucoup de musique électronique ou du rock. Il y a des morceaux que j'aime bien, il y en a que j'aime moins. Mais on va dire que ça colle à l'ambiance du jeu. Donc, même s'il n'y a rien d'aussi marquant que dans un GTA, par exemple, je trouve que ça fonctionne. Et les musiques dans le jeu, ça va être vraiment ça. C'est de la musique fonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle met dans l'ambiance. Il y a des grosses basses, il y a des notes d'électro et tout ça. Mais il n'y a rien d'absolument marquant. Il n'y a pas vraiment de thème dont vous allez vous souvenir quand vous aurez terminé le jeu. Mais en même temps, elle fonctionne bien parce qu'elle met quand même dans l'ambiance du jeu. Et elle rend certains bourbons plus épiques. Donc, ça, c'est assez cool. Et au niveau des voitures, il y en a beaucoup, beaucoup. On peut en acheter énormément. Mais soyons honnêtes, moi, je trouve que ça a vraiment très peu d'intérêt parce que, bon, déjà, la conduite n'est pas agréable. Mais en plus, d'une voiture à l'autre, à part le skin de la bagnole, je trouve qu'il n'y a pas forcément toujours beaucoup de changements. Par contre, elles sont très bien modélisées et à l'intérieur, c'est toujours différent. Donc, ça, c'est quand même assez sympa. Au niveau de ces personnages, bon, il n'y a pas vraiment de personnages que j'ai trouvé très, très intéressants. Et ce que je trouve dommage, en fait, c'est que j'ai l'impression que le jeu survole une grosse partie de ces thématiques et aurait pu être plus intéressants. Mais il y a quand même le personnage de Johnny Silver and Johnny Park, joué par Kinyo Reeves, que je trouve vraiment cool pour le coup, qui a une vraie personnalité et qui est à la fois, par moments, un peu détestable et en même temps, qui est attachant. Et ça, c'est vraiment cool. J'ai vraiment aimé suivre les péripéties de vie et avoir tous les commentaires de Johnny Silver and sur nos choix, sur tel ou tel personnage, etc. Et voir l'influence qu'il peut avoir ou non sur notre personnage. Je trouve ça vraiment très, très intéressant. Je ne vous révèle pas l'intrigue parce que je vous laisse la surprise si vous ne connaissez pas du tout l'intrigue. Parce qu'elle est assez sympa. Et la quête principale, c'est vrai que j'ai bien aimé. Et du coup, ce personnage de Johnny Silver and, qui est constamment présent, bah du coup, il est aussi présent dans les missions annexes, il commente et tout ça. Et ça, j'ai trouvé ça cool. La quête principale, j'ai vraiment bien aimé. Elle est plutôt bien écrite. Elle n'est pas très longue. Je pense qu'elle fait une quinzaine d'heures. Et moi, en gros, sur mes 30-35 heures de jeu, j'ai dû faire moitié de quête principale pour moitié de quête annexe. Et les quêtes annexes, pour le coup, il y en a des vraiment bien écrits, des vraiment réussis. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment ce qui m'a donné envie de jouer au jeu, en fait. C'est l'ambiance générale du titre. Le personnage de Johnny Silver and. Et les quêtes qui sont quand même assez sympas et assez bien écrites. Même si les dialogues ne sont pas toujours fous, mais quand même, ça fonctionne bien. C'est le reproche que je pourrais faire à ce niveau-là. C'est qu'on est quand même sans set dans un genre de RPG. Et en fait, tous les choix que vous faites n'ont quasiment aucune influence sur le jeu. Hormis sur la fin de la quête principale. Mais je veux dire, dans les quêtes annexes et tout ça, vous n'avez pas l'impression d'avoir une influence sur le monde. Alors, à la limite, vous allez influencer un choix dans une quête à un moment. Mais une fois que votre quête sera terminée, vous n'entendrez plus parler. Il n'aura aucun impact. Il n'y a pas vraiment de système, je ne sais pas, de karma comme dans un Fallout par exemple. Et du coup, tous les choix que vous faites, bon, ça n'a pas vraiment une grosse incidence. Alors, au fur et à mesure que vous allez faire des choses, vous savez, votre réputation qui augmente. Mais ça, je n'ai pas vraiment compris si ça avait une influence sur le jeu. Parce que je n'ai rien ressenti de différent. Donc, je ne sais pas trop. Alors, ce que j'ai bien aimé, en même temps, pas forcément, enfin, c'est que, à la fois, le jeu, il aurait pu aller beaucoup plus loin, comme je disais tout à l'heure, dans ses thématiques. Et ça, c'est dommage, parce qu'en fait, on a l'impression qu'il n'invente rien, mais qu'il pioche un peu partout. Et en même temps, j'ai bien aimé, parce que le jeu est bourré de références à la pop culture. Que ce soit, je ne sais pas, Matrix, Terminator, Robocop, Blade Runner, etc. Et il reprend un peu des thèmes de ses différents films à son compte. Mais finalement, bon, il n'y a pas grand chose de nouveau sous le soleil. Et quand vous allez terminer le jeu ou avancer dans le scénario et tout ça, il n'y a pas grand chose qui va vous faire vous poser des questions ou aller un petit peu plus loin dans votre réflexion par rapport à l'humain 3.0, je dirais, aux implants, aux modifications corporelles, au futur et tout ça. C'est un futur, d'ailleurs, qui est assez particulier, parce qu'on est à la fois très ancré dans notre présent. Avec, on n'a pas des voitures qui volent et tout ça, par exemple, on a des voitures qui ressemblent à nos voitures. Des endroits qui ressemblent à des bâtiments et tout ça, qui ressemblent à nos bâtiments. Mais en même temps, voilà, il y a des avancées technologiques assez flagrantes, notamment au niveau de l'être humain. Avec tout ce qui est puce, implants et tout ça. Et c'est vrai que ça fonctionne bien. On peut aussi rajouter des implants à notre personnage. Et ça, pour le coup, je trouve qu'il y en a des vraiment intéressants. Alors, ça coûte assez cher. On va voir ce qu'ils appellent des chars Qtok. Et voilà, il va nous mettre, je ne sais pas... Moi, j'ai installé, par exemple, son personnage. Ce qui s'appelle, je ne sais pas, une bombe cardiaque ou un truc comme ça. Qui fait que, d'un seul coup, je peux me remettre toute ma vie. Mais après, c'est un de mes 90 secondes à se recharger. Et voilà, on peut avoir des bras, lames. On peut implanter plein, plein de choses qui modifient le gameplay. Et là, pour le coup, c'est vraiment intéressant. Parce que si vous arrivez à bien l'utiliser, ça peut vraiment augmenter votre personnage. Par contre, tout coûte très, très cher. Et j'ai eu pour faire pas mal de missions annexes. Et j'ai eu pour avancer la quête principale et tout ça. J'avais l'impression d'être tout le temps pauvre. Et de jamais pouvoir rien me payer. Donc, peut-être que je n'ai pas fait les bonnes missions. Je n'ai pas fait beaucoup de contrats, en fait. J'ai fait beaucoup de missions. Peut-être que les contrats rapportent plus. Mais les contrats, je ne trouve pas ça très intéressant. Donc, voilà, ce n'est pas grave. Mais c'est vrai que j'étais tout le temps pauvre dans le jeu. Voilà, que vous dire de plus ? Bah, écoutez, c'est déjà pas mal. J'ai parlé du scénar. J'ai parlé du gameplay. J'ai parlé de l'ambiance. De la musique. Des personnages. Bon, voilà. Je pense que j'ai fait un peu le tour du jeu. Enfin, de façon sommaire. Parce qu'on pourrait aller beaucoup plus loin. Mais, voilà. Je vais m'arrêter là. Pour résumer, en gros, on a un jeu, en tout cas, sur console et sur PS5. Moi, j'étais sur PS5, je le répète. Qui, techniquement, aujourd'hui, hors bug, je veux dire, juste technique pure, est plutôt joli. Comme vous pouvez le constater. Mais, qui a une distance d'affichage catastrophique. Tout à fait, quand on sort un peu de la ville et qu'on roule un peu vite et tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bugs qui, malheureusement, je pense, ne seront jamais complètement corrigés. Parce que le jeu est un petit peu cassé à sa base. Mais, rien qui n'empêche de jouer. Mais, c'est vrai que, des fois, ça sort un petit peu du jeu. J'ai, malgré tout, beaucoup aimé son ambiance. Qui m'a vraiment donné envie de continuer. Tout comme les différentes quêtes que j'ai trouvées assez sympas. Les dialogues ne sont pas toujours incroyables. Mais, c'est tout à fait correct. Et, c'est vrai que c'est agréable de suivre le jeu. Que ce soit dans sa quête principale. Ou ses différentes quêtes secondaires. Bon, après, il y a les contrats. Mais, bon, les contrats, c'est... Ça reste vraiment des missions. Allez tuer tel mec. Allez chercher tel truc. Voilà, là, c'est pas forcément très, très scénarisé. Mais, il y a quand même beaucoup de contenu. C'est un jeu qui reste généreux. Même si, peut-être pas à la hauteur de ses ambitions. Bon, la conduite assez catastrophique. La vie, là, c'est sympa à parcourir. Mais, malgré... Mais, finalement... Elle fait très grande. Mais, je trouve, un peu vide. Et, même dans les endroits où on a pas mal de PNJ. Parce que, sur console, ils en ont fait énormément. Mais, on a quand même des zones où il y en a un peu plus. Bon, on se rend bien compte que... Ils font pas grand chose. À part rester sur place et attendre. Donc, ça, c'est vrai que... Ça fait un peu... Un peu daté. Et puis, bon, il n'y a pas forcément de... Trop d'endroits à visiter ou de... Ouais, on n'a pas forcément envie de se balader. De se perdre dans la ville. On a plutôt envie d'avancer dans les missions. Mais, la ville est quand même bien foutue. Et, je trouve qu'elle contribue beaucoup à l'ambiance du titre. Tout comme la musique, aussi, qui contribue à l'ambiance. Tout comme, voilà, tout ce jeu de lumière qui est très sympa. Et, ces personnages qui, même s'ils ne sont pas forcément originaux ou marquants, fonctionnent. Mention spéciale pour Johnny Silverman que j'ai trouvé bien écrit, que j'ai bien aimé. Et qui, pour le coup, m'a donné envie de continuer le jeu. De faire les quêtes annexes, de faire... D'avancer. De faire la quête principale. Et d'avoir un peu tous ces différents commentaires sur mes choix. Sur les personnages que je rencontre. Parce que, pour le coup, lui, je trouve qu'il était bien écrit, réussi. Et, vraiment, c'est du bon boulot. Alors, je ne connais pas l'état du jeu sur PS4 FAT. Je crois que c'est stable aujourd'hui. Mais, que ça reste quand même vraiment pas terrible. Donc, si je vous conseille d'y jouer, de le tester, bah, testez-le sur PS5 ou Xbox ou la dernière Xbox. Ou mieux, si vous avez un bon PC, bah, testez-le sur PC. Parce que, sur PC, apparemment, techniquement, c'est bien au-dessus. Il y a beaucoup plus de PNJ, de voitures, etc. Donc, je pense que ce sera un peu plus immersif. Mais, bon, attendez-vous. Malgré tout, il y a beaucoup de bugs. Et ça, ça restera, sans doute, toujours. Voilà, donc, pour cette vidéo, pas là de plus à vie. Qui fait un peu office de test, même si mon avis est complètement déconstruit. C'est assez difficile de dire si j'ai aimé ou pas Cyberpunk 2077. Enfin, je dirais que j'ai plutôt aimé, mais que le jeu est grandement perfectible. Et j'ai l'impression que le jeu est, malgré tout, un peu cassé. Et qu'il ne pourra jamais atteindre ce qu'il avait promis, malgré les différents patchs. Voilà, merci à tous. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. À bientôt.